Au moins, il s'ouvre, mais monsieur et madame tout le monde ne réparera jamais son iPhone tout seul. Ouais, du coup, ils ont donné l'impossibilité, mais moi, je ne le ferai pas parce que je ne vais pas savoir le faire. C'est un bon coup marketing, moi, je trouve. On va parler de la grosse news du jour. Apple, gros coup de Trafalgar, bien sûr. Gros move. Apple qui permettra de réparer les iPhones et les Macs soi-même. Assez hallucinant, cette news. On va donc vous en parler avec une illustration incroyable de réparation exceptionnelle. Apple vous a embourgeoisé. Ça vous donne l'impression d'avoir des goûts de luxe. Eh bien, oui, on s'est embourgeoisé. Aïe, 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 non, bref, pas importe. Eh bien, justement, Apple fait un truc pour s'embourgeoiser, mais pour pouvoir réparer ses produits bourgeois. Oui, bien sûr. Et non, Apple a pris tout le monde de court, justement, en annonçant la vente prochaine de pièces détachées. Tu as été pris de court. J'ai failli tomber, en fait. J'ai cru qu'il y avait un dossier. Perdu. C'est l'habitude de streamer avec des bonnes chaises. Non. Toi aussi, tu as mal aux fesses un peu parce que… Je n'ai pas une bonne chaise. Oui, là, on n'est pas… Non, ça va, oui. C'est pour gagner un petit peu de place. Donc, oui, Apple a annoncé la vente prochaine de pièces détachées avec des instructions pour les clients qui veulent réparer eux-mêmes leurs produits Apple à la maison. Le programme baptisé « Self Service Repair » sera lancé aux États-Unis début 2022, mais ça arrivera dans d'autres pays. Donc, oui, c'est assez étonnant de voir ça parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on en avait parlé dans le Mug. Donc, les iPhone 13, si vous changiez l'écran avec un non officiel, ça bloquait Face ID. Tu ne savais pas ? Tu n'étais pas au courant de cette news ? Non, mais j'imagine bien. En fait, chaque écran par Apple est sérialisé. Donc, si tu ne mets pas un vrai écran Apple, Face ID ne fonctionne plus. Tu tapes à taper ton mot de passe. Tu as tout le temps. C'est pour ça que sur Back Market, tu as des iPhones où tu es obligé de taper le code. Parce qu'ils ont été déjà changés. Ils ont été changés avec des écrans non officiels. Non officiels. Waouh. Voilà. Alors, Apple a quand même fait une mise à jour pour, en fait, revenir en arrière. Donc, maintenant, c'est bon. Sympa, les gars. Mais sympa parce qu'ils se prenaient un méga shitstorm. Et je pense qu'il y avait une pression business aussi de réparateur, de tout ça. Donc, tout changement d'écran, voilà, c'est ce que je t'expliquais, a empêché Face ID de fonctionner. Ça a été sérialisé. Face au tollé de certains utilisateurs et experts, puis je pense la peur judiciaire aussi de ce point de classe action, Apple avait décidé de retirer ce verrouillage. OK. C'est dans l'iOS 15.2, si je ne dis pas de bêtises. OK. La décision de vendre directement des pièces détachées aux clients était néanmoins difficile à prédire. C'est vrai. Apple est en effet l'un des plus vifs opposants au droit à la réparation. Seul un petit nombre de réparateurs tiers autorisés peuvent, outre le SAV d'Apple, réaliser des réparations. L'analyse de Jérôme là-dessus, c'est que comme Apple vend de moins en moins d'iPhone, mais charge de plus en plus à vendre du service, ils ont intérêt peut-être à rendre plus facile le fait de garder son iPhone longtemps, de le réparer. Moi, je pense que c'est un problème juridique. Ils n'ont pas envie de se prendre des procès dans le cul aussi. Pour dire ça très poliment et joliment, on a un langage très poli, bien sûr. Sur les procès, aujourd'hui, les gens prennent de plus en plus conscience de consommer un peu écologique aussi, je pense. Oui, l'écologie devient un argument difficile à éviter en tout cas. À éviter et je pense qu'au niveau marketing, ils sont beaucoup, si les marques poussées, même si c'est des fois du gridwashing, à prendre des actions sur ce côté-là pour ne pas être en retard par rapport aux concurrents et ne pas prendre des shitstorms comme tu le disais. Pour obtenir ce privilège et donc le kit et tout ça, pour être dans les petits papiers d'Apple pour pouvoir réparer des iPhones, les réparateurs actuels aujourd'hui doivent néanmoins payer le prix fort et se soumettre à une série de règles qui peuvent compliquer leur activité. La chiffonnette va bien sûr devenir réparable, bien sûr, M. Wendigo. Très bon com. Et donc là, justement, avec cette annonce, tout le monde, mais pas les entreprises, plutôt les personnes individuelles, pourra continuer d'effectuer des réparations sans devoir forcément tout faire pour rester, comme je l'ai dit juste avant, dans les petits papiers de la firme. Je prévois l'article sans le dire. Tu le connais par cœur. C'est trop fort. Finalement, on est des experts. Apple souligne que ces réparations sont réservées à des clients confortables techniquement. avec le démontage de leur appareil. Je ne suis pas confortable, personnellement. Je ne suis pas non plus très confortable techniquement, même si j'ai déjà démonté un Pixel 3. D'accord. Tu ne l'as pas remonté, ce n'est pas le problème. Non, mais on va appeler... On va appeler... Mince. Ah, j'ai un trou de mémoire. Ajax. Non, alors Ajax, on le prouvait. Merde. Ah, streamer... En fait, il y a ton nom qui me vient par-dessus. Et tu sais, je n'arrive plus à retrouver ce... Il fait quoi ? Il bidouille, dessus ? Il fait de la bidouille. Cabri DIY, merci, Groll. Merci, bien sûr. Cabri DIY, qui va... Ça serait intéressant qu'il aborde un peu ce sujet-là. En tout cas, moi, démonter, ça va. C'est juste remonter après. C'est le problème, en fait. Démonter en cassant le truc, ça va. Ouais, ça va. Ça, ça va, ça va. Donc, ouais, très important de comprendre ça. Pour l'instant, seuls les iPhones 12 et 13 vont être éligibles. Les Mac M1 le seront bientôt. Et seules les réparations d'écran, qui est quand même un des trucs qui pètent le plus vite. La batterie, qui est le truc qui est le plus utile. Ouais, qui est le plus utile aussi. Et les capteurs photos seront proposés dans le cadre du self-service repair. Je cite, la possibilité de réaliser des réparations additionnelles sera offerte plus tard cette année, à préciser Apple. Avec chaque réparation, Apple fournira les pièces détachées, les outils nécessaires et un manuel complet de réparation. Et les utilisateurs seront invités à renvoyer la pièce défectueuse en échange d'un avoir. Intéressant. Le recyclage qui prend de plus en plus de place aussi dans les entreprises tech. Parce que certains matériaux, avec la pénurie, et pas que, mais avec la raréfication de ces matériaux, sont plus difficiles à trouver. Donc, les récupérer, ça a du sens aussi. Exactement. Reste à savoir la raison profonde de ce changement de stratégie. Donc, c'est là où, voilà, tout à l'heure, on vous a dit, Apple veut vendre plus de services que d'iPhone maintenant. Peut-être que l'équilibre entre les bénéfices et les retombées en matière d'image commence à devenir défavorable. C'est possible. Je ne pense pas que ça soit la raison principale. Peut-être également qu'en incitant les clients à acheter directement des pièces à Apple, la firme peut renforcer son contrôle sur ses produits sans donner l'impression au client que leur appareil ne leur appartient pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu loues plus un iPhone que tu l'achètes vraiment. C'est vrai. Normalement, la loi européenne, d'ailleurs, est plutôt en ta faveur à ce niveau-là. Mais normalement, ce que tu possèdes, tu as le droit de le modifier. Ça ne pète pas la garantie. C'est ça. La loi européenne te protège là-dessus. Sauf que... Si tu hack un iPhone, si tu le jailbreak, la garantie doit quand même fonctionner. En théorie. Non, légalement. Légalement. Mais Apple, non, ils ne t'acceptent pas. Apple, ils ont tendance à te douiller, pour être poli. Mais normalement, légalement, ils sont obligés de te réparer quand même l'iPhone. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? Justement, j'ai vu un commentaire de Géberdo, un peu plus haut, qui disait « si tu l'ouvres toi-même, la garantie, elle va sauter un peu plus haut ». Ce n'est plus le cas, a priori. Et moi, c'est ce que je me dis aussi. Comment ils vont se gérer ? Parce que, honnêtement, moi, je ne suis pas très manuel et tout ça. Ah non, tu t'appelles Bastien ? Ah oui. Bah oui, donc, pas manuel, pas manuel, bien sûr. Bravo. Applaudissements. Non, mais en vrai, tu me dis que je peux vite mal faire le truc ou abîmer quelque chose. Et à ton moment, tu dis « allô ». C'est malin de la part d'Apple. Ouais, mais du coup, il… Parce qu'il donne l'impression. Enfin, tu vois, au moins, il s'ouvre, mais monsieur et madame tout le monde ne réparera jamais son iPhone tout seul. Ouais, du coup, ils ont donné l'impossibilité, mais moi, je ne le ferai pas parce que je ne vais pas savoir le faire. C'est un bon coup marketing, moi, je trouve. Ouais. Comme ça, ouais, t'as raison. Tu vois, on vous a proposé. Ouais, exactement. Il donne une bonne image. Les gens qui les critiquaient pour ces raisons-là, ils ne peuvent plus les critiquer. Ok. Il y a quand même des choses à critiquer, bien sûr. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que, imaginons, moi, je me lance malgré tout dans la réparation et je casse quelque chose. Et je dis à Apple, « Ah, j'ai fait de la merde. Est-ce que, du coup, ils vont me laisser tomber ? » Et là, je vais devoir repayer. Ouais, c'est horrible. C'est un double coup de génie. Ouais, ouais. Non, après, il y a probablement des choses critiquables. Le fait qu'en fait, c'est aussi une décision qui va peut-être péter les réparateurs tiers. C'est plus ça, ouais. Parce que c'est vraiment à destination des particuliers. Je cherchais le mot tout à l'heure. Ouais, ouais. Des particuliers, pas des petites entreprises. Alors, après, est-ce que les petites entreprises vont demander aux particuliers de faire une demande détournée et réparer eux-mêmes ? Ouais. Peut-être. Comme un sous-traitant. Mais à priori, moi, je pense qu'ils font vraiment un joli coup là-dessus. Ouais, c'est pas bête. Et Apple, autant on peut les critiquer pour beaucoup de choses. Mais là, niveau communication, je pense que là, ils ont été assez bons. Moi, j'ai mes AirPods qui sont morts. Morts ? Morts, ouais. À cause de la batterie ? Ben non, en fait, c'est les AirPods 1. Et depuis quelques mois, j'ai plus de micro quand je téléphone avec. Ramène-les en Apple Store. Eh ben, alors, je suis arrivé. Ouais. Enfin, j'étais sur le chat. Ouais. Et ils sont plus garantis. C'est pas normal, ça. Et je dis, mais ok, mais du coup, combien va me coûter la réparation ? Oh, lol, 9. 180 euros. Ah, putain. Donc, je fais, mais attendez, vous me faites payer une réparation pour un produit qui est défectué à cause de vous. Oui, mais ce n'est plus garantie. J'ai dit, ah ouais ? Fermez le chat. Je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire. Parce que t'étais à plus de deux ans, c'est ça ? Mais bon, après, j'ai bien traité et tout. Tu sais que c'est l'Allemagne qui veut étendre à 7 ans la garantie sur les produits tech. Et dans le chat, il y a des gens qui disent, quoi, mais 7 ans ? Moi, je trouve ça hyper bien. Ben ouais, parce qu'en plus… Parce que c'est pas normal. Il n'y a plus dans le problème écologique qu'on a aujourd'hui. Moi, c'est un peu le problème que j'ai avec les Airpods. C'est des écouteurs que je ne conseille pas si vous utilisez ces écouteurs tous les jours. C'est ce que je fais. Parce que la… Oui, mais en fait, la batterie s'utilise. Ça a été produit jetable en plus. Exactement. Donc, si tu les utilises dans un contexte, on va dire, un peu pro comme oreillette, machin, mais que tu as, on va dire, un casque ou un truc à côté pour les transports, pourquoi pas ? Mais je trouve que les conseillers à quelqu'un qui va les utiliser tous les jours, au bout d'un an, un an et demi, la batterie va être dead. J'ai pas trop vu la batterie. C'est ce que je reproche beaucoup à ces écouteurs, pas que les Airpods, tous les écouteurs comme ça. Et c'est pour ça, j'aimerais qu'ils soient beaucoup plus facilement démontables. Ouais, tu fais, ok, nouvelle batterie. Exactement. Tu mets un petit tube dedans. La batterie, c'est un petit tube. Tu changes. C'est marrant. Batterie, petit tube. Je sais pas. Il y a une vanne, mais je ne l'ai pas. Mais il y a un truc. Il y a une possibilité. On travaille dessus. Parce que c'est d'excellents produits. Ouais, c'est vraiment cool. Quand tu as un ordi, un téléphone, tu switches. C'est vraiment très bien fait pour téléphoner. C'est super. C'est un des... En fait, dans les écouteurs... Tu peux lever ton bureau tout en parlant. Enfin, tu vois, c'est bien. Pour avoir là pris pas mal d'écouteurs sans fil en main, la force des Airpods, et c'est chiant parce que moi, j'aimerais... Enfin, il y a d'autres écouteurs qui sont bien. Mais la force des Airpods, c'est aussi la qualité micro, même dans des environnements bruyants. Il y a les OnePlus Buds Pro que je teste. Les petits ronds, là. Ils sont... Non, ils sont pas ronds. Ils ont la même forme que les Airpods Pro, quasiment. Eux, ils ont une très bonne aussi qualité en micro, en extérieur. Donc, si vous êtes sur Android, c'est une belle recommandation pour moi. Mais pareil, c'est des trucs, si tu les utilises tous les jours, la batterie, elle se fait défoncer en un an et demi. Donc, c'est terrible. On va prendre un petit peu vos commentaires. Ils ont fait un coup similaire avec les ports RJ45. Ils les retirent et quelques années après, ils corrigent le tir. Et beaucoup de gens disent, bravo, c'est bien. Je trouve ça fou de ne pas s'indigner plus que ça. Ouais, après, le port RJ45, c'est un énorme port. Je trouve que sur des ordi portables... C'est un énorme port. Un port de plaisance, bien sûr. Non, mais je trouve que si tu veux faire une machine un peu fine, typiquement, le port RJ, il est vraiment gros, quoi. J'ai envie de dire, balance ton port, bien sûr. Balance ton port, top casse, bien sûr. Balance ton RJ45. Alors, moi, quand j'ai parlé de l'Allemagne, c'était une proposition de loi. Ce n'est pas actuel en Allemagne pour l'instant. À même temps, RJ45, il faut avouer que c'est des techniques un peu anciennes. Donc, c'est normal qu'ils essaient d'aller plus vers l'avant aussi. Bien sûr. Alors, je cite Apple. Merci, USS Discovery. La réparation en libre-service est destinée aux techniciens individuels connaissant les connaissances et l'expérience nécessaires. Pour moi, techniciens individuels, ce n'est pas des petites entreprises. Pour moi, c'est vraiment des individuels. C'est comme ça que je le comprends. Et voilà, pour la majorité des clients, réparateurs, il est plus fiable, blablabla, de passer par vraiment Apple. Niveau réparabilité, les efforts devraient être plutôt faits sur la conception elle-même et la réparabilité du produit proprement que dans la fourniture de kits de réparation. Oui, mais on peut quand même saluer le fait qu'Apple au moins fasse un geste là-dessus, même si c'est plus une... C'est marketing. Moi, je pense que c'est principalement marketing, mais on peut quand même être content de ça. Oui, mais j'avais vu des projets de téléphone où tu pouvais vraiment assembler brique par brique. Tu vas le voir à l'atelier, on a le Fairphone. Oui, c'est intéressant. Tu dis, je veux quoi comme appareil ? Mais le Fairphone a d'autres défauts. J'imagine bien, oui. Le fait de laisser la main sur les composants, forcément, c'était un écosystème moins stable aussi, j'imagine. C'est plus sur certains choix qui ont été faits sur le dernier Fairphone, où par exemple, tu vois, ils ont enlevé la prise Jack, ce que je trouve très étonnant pour un téléphone avec cette volonté... Alors, ils ont dit que ça permettait de gagner de la place dans le téléphone, mais il est très gros. En fait, je trouve que la cible à laquelle ils s'adressaient n'était pas bonne. Mais on en reparlera dans un autre live. Mais voilà. Ah, OK. C'est intéressant, oui. Oui, je trouve ça très intéressant. On a quelques petites infos supplémentaires, il me semble, dans l'article de iFixit. Merci, mais 10 euros pour ton niveau 1, bien sûr. 16 mois d'abonnement. Tu es un frérot, toi. Oui, merci beaucoup. Tu es un vrai frère. Oui, mais 10 euros 11, j'avoue, 16 mois. 16 mois, ça fait plaisir. C'est un frérot. Je pense que c'est un peu un viewer de l'ombre, un abonné de l'ombre, parce qu'on ne ne le voit pas beaucoup sur le chat, mais merci à toi. Je lis un petit peu. Voilà. Alors, effectivement, ce que dit iFixit, c'est que ce n'est pas une solution open source. Genre, ils ne donnent pas un manuel de réparation complet. Donc, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas complètement… comment dire ? Ils ne sont pas complètement dans le droit à la réparation. Le vrai droit à la réparation complet, c'est plutôt… tu passes quand même par Apple, en fait. Alors que le droit à la réparation, c'est de dire, tu as un produit, tu en fais ce que tu veux. Tu le répares toi-même et tu le répares. Et tu peux choper les pièces différemment. Là, en fait, on a quand même l'impression que tu es quand même obligé de dire, pitié, Apple, démois les pièces. Tu vois ? Donc, c'est très, très, très… On n'a pas eu les prix des pièces. Non, on n'a pas eu les prix des pièces, mais ça sera probablement cher, vu que ça sera des frais pièces Apple. Oui, et puis plus le frais, ils vont t'envoyer des petits outils, plus le service qui va avec. Voilà, tout à fait. Alors, des fois, tu as envie de réparer ton iPhone, tu es en galère d'argent, tu n'as pas envie de balancer 200 balles dans l'écran parfait. Tu te dis, tant pis, je prends un écran moins bien, mais au moins, mon iPhone, il marche. Voilà, et puis il ne faut pas oublier que 80% des gens, ils s'en foutent d'avoir un écran OLED, IPS, machin, quadruple, machin truc. Déjà, ils n'y comprennent rien. Et en plus… Ça ne leur apporte rien, ils ne voient rien. Ils s'en foutent. La majorité des gens, les écrans, tu sais, qui étaient moins bien définis de l'iPhone XR, de l'iPhone 11… Personne ne le voit. En fait, quand tu mets les deux à côté et que tu ne les colles pas à l'œil, là, il va y avoir mille personnes qui vont dire « oui, mais moi, je le vois, y en a bien. Oui, vous. Mais en fait, la majorité des gens en France, ils ne le voient pas. C'est ça. Et puis, ils n'ont pas d'intérêt, ils veulent juste un truc qui marche. Qui fait des jolies photos, qui permet d'envoyer des photos à leurs amis. Mais ça n'arrivera jamais parce qu'Apple, il ne vendra jamais un écran moins bien parce qu'ils ne veulent pas associer une mauvaise qualité à quelqu'un qui a un iPhone. Exactement. C'est ça le truc. Oui, j'ai un pote qui est technicien. Il me dit, lui, tu vois, il aime bien le fait qu'Apple contrôle, c'est sa vision, mais il dit, le fait qu'Apple contrôle un peu les pièces pour réparer, il disait qu'au moins, ça apportait un gage de qualité dans la réparation. D'accord. Tu vois, et il disait, je n'aime pas trop le reconditionner, je préfère vraiment soit l'occasion, soit une vraie réparation Apple parce qu'au moins, tu as des vrais composants. C'était sa vision. Moi, je ne suis pas trop d'accord, on avait eu un débat là-dessus. Moi, je suis d'avis de open sourcer le truc et de dire, tant pis, si des personnes vont casser leur iPhone ou mettre des mauvais composants, au moins, tu as le choix sur ce que tu as acheté. Oui, je comprends. Moi, j'ai cette vision-là plus ouverte et libre, mais l'autre vision se défend aussi. Tu vois, au moins, tu proposes des réparations propres. Oui, carrément. Voilà. Carrément. Tout sous-estime. Mon père de 86 ans a remarqué mon écran à molette la première fois, pourtant il n'a pas... Oui, alors... Il y a toujours des exemples individuels, évidemment. Évidemment, évidemment. Sans m'intéresser aux technologies, jamais je ne mettrais autant d'argent dans mon téléphone. Je comprends. Ça aussi, c'est vrai. C'est ta vision. Moi, je n'ai pas la même vision. Tu vois, moi, j'ai la vision de, par exemple, jamais je ne mettrais plus de, je ne sais pas, 6 000, 7 000 euros dans une voiture. Pareil que toi, oui. Voilà. Mais par contre, mon téléphone, j'ai les moyens de mettre plus de 1 000 euros, mais je préfère parce qu'au moins, j'ai un truc qui va me durer longtemps ou je vais revendre facilement. Oui, c'est ça. Voilà. Chacun fait sa pétence. Voilà, tout à fait. Un OLED, c'est magnifique, même quand les néophytes, on n'en a pas forcément besoin. Oui, tout à fait. Et une Tesla, mais moi, je ne suis pas délire Tesla, même si j'adore la voiture. Oui, mais je ne pense pas acheter ce genre de... Un avis sur les clones d'AirPods pas très cher, genre Ace Face, machin. Aucun. Je ne sais pas. Pas testé. J'y crois moyen, quand même. Oui, oui, oui. J'ai une prise, j'y crois moyen. Ok. On remonte un peu dans les coms. Salut, Lunat. Bienvenue. C'est l'heure du Dasein. Tu te réveilles tard, Lunat, t'arrives à la fin. Oh, ce n'est pas encore la fin. On a ta petite interview. Le petit entre quatre oeufs. Ça coûtera peut-être plus cher que de passer par le save. Les gens veulent que leur téléphone fonctionne. Oui, la majorité des gens, ils veulent un téléphone pas trop cher, qui fait des jolies photos et qui marche. Vraiment, demander aux gens ce qu'ils veulent dans leur téléphone, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Pas avoir la dernière feature, le dernier machin. Là, on est entre techos, donc forcément, on est là pour parler des derniers trucs, on kiffe ça, mais on est une petite partie de la population, au final. Demandez aux vendeurs et vendeuses FNAC ce que les gens leur demandent. Je pense que vous seriez étonné quand on est fan de tech, quand on est vraiment dans notre bulle, mais les gens, ils arrivent et ils disent « je veux un téléphone bien et pas trop cher ». C'est ça, ça fonctionne. Oui, oui, oui. Si ce n'est pas le dernier ou si ce n'est pas le plus gros, le plus brillant, ce n'est pas grave. Tout à fait. Je suis trop hype qu'Apple propose des pièces détachées, mais j'espère qu'ils ne feront pas comme Samsung à mettre des prix bien trop chers. Oui, ça se me demande aussi. Je pense, Harry Potter, que ça va être compliqué. Merci Blackbird Studio pour ton abonnement, ton 13e mois. Bravo à toi. Le SAV d'Apple est quand même en dessous de MSI. Ah ouais ? Il est bien pourtant, celui d'Apple. À vrai, le SAV, il est bon. Après, quand tu n'es plus garanti, je ne sais pas, tu n'es plus garanti. Ah oui, là, tu l'as dans l'os, quoi. Il te répond vite, il t'accompagne. Moi, j'ai déjà eu des trucs qui étaient encore garantis, qui ne marchaient plus. Littéralement, il y a un livreur, je ne sais plus si c'était UPS, qui est venu chez moi pour prendre l'objet et m'en donner un autre, chez moi. C'est quand même quali, j'ai créé 0€. Moi, ce qui m'était arrivé, c'est que j'avais dépensé 50 balles dans une appli sur l'Apple Store qui avait été annulée. Genre, l'appli avait disparu. Et donc, j'ai contacté en disant, j'ai balancé 50€ dans le truc, l'appli n'est plus là, est-ce que je peux avoir un remboursement ? Parce que c'est abusé, quoi. Enfin, j'ai payé pour un truc, machin. Aucun problème, bam. Trop bien. Non, mais en vrai, il répond bien. Voilà, donc ça, c'est hyper chouette. Seule mauvaise expérience, c'est quand c'est plus garanti. Exactement. Non, il y a eu des gens qui ont eu des mauvaises expériences quand même avec le SAV d'Apple. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Il y a déjà eu des histoires pas terribles. Ok. Moi, j'ai eu des bonnes expériences. Moi aussi. Mon AirPod, mais... Moi aussi, moi aussi, ouais. Ok. Pour ça que des marques Huawei ou Xiaomi fonctionnent énormément, car les gens ont besoin de téléphones qui téléphonent et pas du mode cinématique ou du capteur 108 mégapixers. Tout à fait. Xiaomi est le... C'est la première marque la plus vendue. Je crois qu'ils sont... Si je ne dis pas de bêtises, dans le monde, ils sont passés devant Samsung et Apple. Apple est troisième. Corrigez-moi le chat si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Parce que Xiaomi propose des téléphones à des prix... Des bons téléphones à des prix hyper rapportables. Après, toutes les données sont envoyées en Chine. Voilà. Après, d'un autre côté, Samsung s'est envoyé en Corée du Sud et aux Etats-Unis, parce que tu as Google. Et les pixels sont riches aux Etats-Unis. Ouais. Choisissez votre combat. Moi, j'avoue que je préfère les Etats-Unis que la Chine, mais c'est un choix personnel. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites vos jeux, bien sûr. Évidemment. Je ne juge pas. On lance une prédiction. J'ai commandé un livre sur la boucle d'iPhone. J'étais super étonné quand j'ai demandé à me faire rembourser un mois. Ça s'est fait sans problème. Mon copain Hagrid a de très faibles besoins un téléphone haut de gamme. C'est une vanne de ton chat. Oui, Hagrid, c'est un petit personnage de mon stream. Très bien. Qui vit dans sa cabane au fond du stream. Est-ce que Xiaomi n'est pas un téléphone jetable ? Non, ils font des bons téléphones maintenant, Xiaomi. Tu peux vraiment les garder 3-4 ans sans problème, minimum. Ouais. Après, quand même, quand tu consommes des téléphones moins chers, et moi, j'ai une amie qui fait ça, elle achète toujours, on va dire, pour caricaturer, le Samsung à 200 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Du coup, c'est ça que je voulais raconter, justement. Vas-y, vas-y. Elle l'achète tous les 2 ans ou en 1,5 parce que le truc, il crame. Oui, il... Donc, pour caricaturer, elle achète un téléphone à 200 euros tous les 2 ans. Alors qu'elle ferait mieux d'acheter, a priori, un téléphone à... 500 euros. Ouais. Et garder 5 ans. 4-5 ans, ouais. Mais il y a le problème aussi d'avoir psychologiquement un truc très cher dans sa poche. Exactement. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Ouais. Tu dis, je ne vais pas dépenser 500 euros dans un téléphone. Ouais, bah... Par exemple, le Nat, on en parlait, lui, il se dit, je ne peux pas avoir 1 000 balles dans ma poche, je ferais trop mal. Ouais. Mais du coup, c'est ça qui crée un peu de... Chez des personnes, l'envie d'acheter plus un truc à 200 euros, puis un truc à 200 euros, puis un truc à 200 euros, etc. Comme dans un clavier, comme dans de la bouffe aussi, il y a des gens, ils vont dire, je ne vais pas balancer, je ne sais pas, 20 euros dans un resto, tu vois. Mais je peux préprendre... Ça dépend de ta vision de l'argent. C'est pour ça que dire que quelque chose est cher, ça n'a pas de sens. Ça dépend comment tu l'exploites. Exactement. Pour certains, une Tesla à 40 000 euros, ce n'est pas cher. Bah, si tu passes ta vie dans ta voiture, avec tes commerciaux et que c'est des frais de société et tout, ce n'est pas cher. Et que tu fais beaucoup d'autoroutes et que tu as le mode autopilote pour se reposer. Ouais, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Tout est relatif, en effet. Exactement. Mais quand tu es étudiant, que tu tapes... Enfin, tu n'as pas beaucoup d'argent ou même un petit salaire, parce que moi, j'étais alternant, donc j'avais un petit salaire. Voilà, je n'allais pas me payer 40 000 euros. C'est impossible, quoi. C'est impossible, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada